Salut à tous et bienvenue sur Oswazis ! Et aujourd'hui, on va parler chanceux et tradition. Mais alors, pas celle auquel vous pensez ! Tokiden 2 est un jeu sorti le 28 juillet 2016 sur PS3 et uniquement au Japon. Avant que l'éditeur se rende compte, quasiment un an plus tard, qu'il existait d'autres pays autour. Le jeu est donc sorti aux States et en Europe en mars 2017 sur PS4, PS Vita et PC, histoire de ne pas faire de jeunes. Enfin, presque. Tokiden 2 vous propulse dans un Japon médiéval alternatif dans lequel vous incarnez un Slayer. Un gus super entraîné spécialisé dans la chasse aux Oni, des démons qui veulent faire des trucs de démons en fait. Détruire des villages, bouffer des gens, se mettre juste devant toi à la caisse et payer en francs. Bref, leur seul but dans l'existence, c'est de faire chier leur monde. Et ils ont décidé de voir les choses en grand, juste pour vous. Invasion massive de Yokohama avec toute la famille, méga hydre super badass et un petit voyage dans le temps pour l'after. Ouais, y'a du voyage dans le temps, mais on y reviendra plus tard. Pour le moment, tout ce que vous avez à savoir, c'est que Tokiden 2 est un jeu où vous allez trancher du monstre. Souvent, très souvent. Développé par Omega Force, le studio à qui l'on doit notamment les jeux Warriors ou Musou dans la langue de Yoshikawa, et dont on vous a déjà parlé dans notre récap sur Dynasty Warriors 8, la série Tokiden a été initiée en 2013 avec Tokiden, l'âge des démons. Koei était motivé officiellement à offrir un jeu d'action sur des thèmes qui lui sont chers. Ambiance japonaise, aspect historique et défonçage d'Oni. Bon, on dit officiellement car officieusement, c'était également leur tentative pour percer dans un type de jeu bien particulier, le jeu de chasse. Mais non, on vous a dit pas ce genre de jeu de chasse. Non, nous on va parler plutôt de ça. Oui, parce qu'on dit jeu de chasse, mais on devrait plutôt dire Monster Hunter-like. Parce que non seulement la franchise Monster Hunter de Capcom a lancé le genre, mais surtout parce qu'elle domine complètement le marché depuis maintenant 13 ans. Dans ce type de jeu, vous contrôlez un chasseur équipé d'une arme aux proportions démesurées devant traquer et affronter des bestioles gigantesques, généralement capables de vous faire mordre la poussière en quelques coups de patte sur la caboche. Les jeux de ce type reposent sur une trinité de phases finalement assez basiques. Affronter un monstre, le dépecer pour récupérer des matériaux, fabriquer des armes et armures encore plus puissantes pour péter des monstres encore plus balèzes. Evidemment, la partie affrontement est au cœur du jeu avec des monstres variés et surtout de plus en plus balèzes, aussi bien en taille qu'en force brute. Tout comme les muso, la franchise Monster Hunter est un véritable phénomène de société au Japon, les titres de la série se vendant par palettes entières. Et ils ont notamment contribué au succès de la PSP au Pays du Soleil Levant. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les Monster Hunter, mais c'est pas le sujet de ce récap. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que les Monster Hunter, ça pèse au point d'attirer d'autres éditeurs dans la danse. Ainsi, on peut citer Soul Sacrifice, la série God Eater et évidemment les jeux Tokiden, dont Tokiden 2 est le dernier représentant. On est d'accord, c'est clairement de la concurrence directe avec les Monster Hunter, même si quand on lui fait remarquer, le producteur fait un peu de politique. Je ne souhaite pas commenter ou faire des comparaisons avec ce jeu. Petit FDP-ra. Tokiden entend bien se démarquer du maître chasseur en faisant valoir ses propres atouts. Notamment, c'est Oni, directement inspiré du folklore japonais et qui font ici office de monstres à pourfendre. Mais du coup, Jamy, c'est quoi les Oni ? Ils sont dans les campagnes et dans les villes. Comme tout élément d'ancienne mythologie qui se respecte, on ne sait pas grand chose sur l'origine des Oni. L'historien Wakamori Taro estime que cette croyance date d'avant l'arrivée du bouddhisme et l'influence chinoise sur l'île, puisque les anciennes populations croyaient en l'existence de démons dans les montagnes, avec un comportement similaire, mais forcément, avec le temps, il y a eu mélange de bestiaires de démons. Alors, on dit démons, mais attention, on parle bien ici de Oni et pas des Yo-kai en général. Oui, parce que si tous les Onis sont des Yo-kai, tous les Yo-kai ne sont pas des Oni. Les Yo-kai sont des esprits généralement de la nature ou des objets qui vivent dans notre monde, dont en général ça se passe plutôt bien, même s'ils aiment bien être espiègles et parfois un petit peu bâtards quand même. Et Oni, par contre, eux, ils sont carrément méchants et ils bouchent les gens. Si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur... Au niveau du physique, ils sont souvent grands, genre très très grands. Certains dépasseraient même les toits des maisons. Ils sont décrits avec une peau bleue, verte ou rouge, un visage relativement humain mais plat, une bouche qui va d'une oreille jusqu'à l'autre et souvent un troisième oeil. Ils ont trois orteils au pied, trois doigts aux mains et on les voit régulièrement avec des cordes. Niveau fringues, c'est le strict minimum puisqu'ils ne s'habillent qu'avec des pagnes, en général réalisées avec de la fourrure animale. Ouais, le Oni, c'est pas très végal. S'ils marchent la plupart du temps, ils peuvent aussi voler. Ouais. Et ils ont souvent un pouvoir lié à la foudre pour le swag. Bon, vous vous en doutez, c'est pas vraiment le genre discret. Eux, ils s'en foutent partout quand ils bouffent, ils boivent et quand il y a de la sous qui passe, ça va laisse moi te dire que... Mais c'était quoi ce rire là ? J'en ai eu qui n'ai eu. T'es possédé ou quoi là ? Toutefois, si l'image du Oni effrayait vraiment les populations du Moyen-Age en tant que monstres au pouvoir équivalent presque ceux des Kami, ils ont été petit à petit assimilés au Bakemono puis au Yokai après le 18e, pour finalement se fondre dans la culture pop actuelle. C'est au travers de l'histoire bien connue de Momotaro qu'ils reviennent sur le devant de la scène au cœur de la Seconde Guerre Mondiale, évidemment poussé par un esprit propagandiste s'attaquant à l'ennemi américain. Aujourd'hui, on en trouve évidemment un peu partout dans divers animés et autres supports. S'ils ont gardé un peu de pouvoir magique et quelques attributs, on est vraiment loin de l'image horrifique de leur début. Le Japon conserve malgré tout un événement spirituel d'envergure visant à purifier les lieux des Oni. Il s'agit du Setsubun, une célébration du retour du printemps qui a lieu le 3 février et au cours de laquelle les esprits malfaisants sont chassés. La cérémonie est assez longue et très codifiée et on vous invite à aller voir la vidéo qu'on utilise ici en entier. L'exorcisation des esprits en elle-même est appelée Mame Maki et consiste à lancer des graines de haricots grillés sur la gueule des Oni en criant Les Onis sont méchants, badass et ils aiment bien s'ambiancer. Et dans Tohokiden, vous allez leur montrer qui c'est le patron. Ou plutôt le shogun. Parce qu'on est au Japon. On est au Japon, version féodale fantastique et plus particulièrement dans la ville de Yokohama. Une nuit, les Onis du coin décide de faire la fiesta en plein coeur de la ville avec les habitants en guise de buffet à volonté. Si les attaques d'Onis sont monnaie courante, celle-ci est particulièrement massive et les défenses sont vite débordées. Et comme vous êtes un Slayer de fou malade, le commandant en chef vous envoie sauver les meubles, sauf que les Onis l'entendent pas de cette oreille. Et pour exprimer son désaccord avec un Slayer, quoi de mieux que de le balancer dans un portail temporel. Et boum, vous vous retrouvez 20 ans plus tard dans une ville inconnue relativement tranquille, vu qu'elle est protégée par une barrière magique qui empêche les Onis de taper l'incruste. Oui, les Onis sont toujours là et ils ont plus ou moins gagné la guerre, vu qu'ils ont envahi le reste du territoire. Bien entendu, vous êtes le sauveur de l'humanité qui va remettre un peu d'ordre dans tout ce bordel. Bon qu'on se le dise, ce scénario tiré par le Tchonmage est juste un prétexte pour vous faire bastonner du Onis dans les terres sauvages qui s'offrent à vous. Tohkiden 2 vous propose donc de parcourir son open world afin de progresser dans l'histoire, de réaliser des quêtes optionnelles pour les villageois et autres PNJ qui vous auront à la bonne, et de ramasser divers matériaux que vous utiliserez pour crafter vos armes et armures à la forge du coin. A noter que la carte est divisée en plusieurs zones qui seront débloquées au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire principale, et dont la difficulté ira crescendo, vu que vous y croiserez des Onis de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Comme ces derniers infestent désormais les parages, ils ont rendu la plupart des zones impures en y déversant leur miasme démoniaque. Ouais c'est dégueulasse. Concrètement en jeu, ça se traduit par une jauge de corruption qui se remplit inlassablement lors de vos balades champêtres. Et si la jauge est pleine, c'est le game over. Il est donc nécessaire de revenir fréquemment au village pour vous purifier, ou près des pierres sacrées que vous aurez préalablement sanctifiées. Il est d'ailleurs important de purifier ces fameuses pierres que vous croiserez, car cela aura pour effet de diminuer le niveau de corruption global de la zone, vous donnant accès au passage à certaines parties de la map qui sont de base tellement corrompues que même un Balkany n'y survivrait pas. Pour terminer avec l'open world, des missions aléatoires popperont sur la map, et il suffit de s'en approcher pour y participer. Ces missions consisteront à sauver un confrère Slayer, aux prises avec Léonie plus ou moins nombreux, et une fois la mission terminée, le Slayer reconnaissant vous accompagnera temporairement. De plus, le niveau de sécurité de la zone augmentera, et quand une zone est complètement sécurisée, le marchand du village obtiendra de nouveaux matériaux, parce que le libre-échange, c'est important. Bonus qui se coule. Eh t'as vu, cette fois on n'a pas fait de deuxième effet qui se coule, on a fait bonus qui se coule, un renouvellement, tout ça. Ça change tout. On est en marche. Comme on est dans un jeu japonais tendance aventure, il faut bien une bestiole pour assurer la caution kawaii du titre. Et surtout faire du merchandising derrière. Et bien ici, ce sont les Tenko qui s'en chargeront. Une fois secourus suite à une mission aléatoire, vous retrouverez vos Tenko qui vous attendront sagement au village. Vous pouvez les nourrir pour changer leur couleur et même leur voix, et quand ils vous kiffent suffisamment, ils pourront vous accompagner dans vos aventures pour y récolter des matériaux, recevoir des compliments, et purifier les bras et les jambes que vous aurez violemment arrachés aux Onis lors de vos combats. Ouais, parce que là on vous a parlé que de la partie aventure-exploration. Mais le cœur du jeu, ça reste quand même les combats contre les Onis. Infestant le monde de Tohokiden et se complaisant dans la destruction de tout ce qui a un rapport avec le genre humain, vous rencontrerez ces fameux démons un peu partout sur la mâle. On passera rapidement sur les petits Onis que vous croisera en nombre et qui font juste office de chez Rakanon pour rentrer dans le vif du sujet, à savoir les affrontements contre les Kaïds du quartier. Vous dépassant généralement de plusieurs têtes, ces êtres massifs seront capables de vous envoyer rapidement à Patresse si vous ne prenez pas garde à leurs attaques. Véritable sac à PV, ces géants fantastiques seront l'objet d'une bataille d'usure où vous devrez apprendre rapidement leurs paternes et profiter de la moindre ouverture pour les renvoyer chez leur momon. La petite particularité des combats vient dans sa mécanique de démembrement. Pour haussir un Onis, il ne suffit pas de lui infiger des dégâts au hasard. En effet, chaque Onis dispose d'une sorte de carapace d'énergie qu'il vous faudra détruire pour enfin attaquer la barre de vie du monstre. Et cela passe par l'amputation méticuleuse de chaque membre et autres appendices de votre passion afin de le rendre vulnérable à vos attaques. Méfiant cependant car les Onis sont naturellement capables de faire repousser leurs parties manquantes. Et pour empêcher cela, il vous faudra purifier les membres tombés au sol pour les bannir définitivement. Chaque Onis vaincu sera l'occasion de récupérer les matériaux que vous utiliserez à la forge pour vous crafter des armures plus résistantes et des armes plus costaudes. Niveau arsenal, vous aurez accès à 11 types d'armes soit tout autant de façons de jouer les chirurgiens bouchés. Épées longues, naginata, dagues, gantelets, arcs ou fusils chaque arme dispose de ses propres attaques, pouvoirs et combos et il vous faudra au bas mot plusieurs dizaines d'heures de pratique pour espérer en maîtriser n'en serait-ce qu'un type. En plus de votre arme, vous serez équipé de la main du démon un dispositif bien pratique agissant comme une sorte de grappin. Il vous sera ainsi possible d'atteindre rapidement divers endroits et surtout de réduire instantanément la distance avec un Oni un peu trop agile. Et pour ceux qui aiment les bonnes grosses patates de forain sachez que vous aurez non pas une, mais deux jauges d'attaque spéciale à disposition. La première dédiée à la technique Destroyer faisant généralement sauter un membre d'Oni d'un seul coup. Et la seconde dédiée cette fois à la main du démon vous permettant là encore d'amputer un membre mais surtout de le bannir automatiquement dans la foulée. Pour finir, nous allons aborder un point essentiel dans la préparation de vos combats le système de Mitama. Les Mitama, ce sont les âmes de personnages historiques et mythologiques que vous obtiendrez lors de vos aventures. Vous disposerez dès lors de trois emplacements pour vous en équiper vous donnant chacun accès à différents pouvoirs octroyés par les Mitama. Chacune de ces âmes est spécialisée dans une catégorie bien distincte. Certaines sont plus orientées vers des dégâts bruts d'autres vers les capacités défensives certaines vers l'esquive ou encore les soins. De plus, les Mitama équipés gagneront de l'expérience durant vos combats ce qui débloquera des capacités actives ou passives encore plus puissantes. Si on ajoute à cela un système de synergie entre certains Mitama, autant dire que les fans d'optimisation vont s'en donner à cœur joie afin de trouver la meilleure combinaison entre les dizaines de Mitama à collectionner, vous offrant en plus de quoi vous spécialiser dans un rôle lors de vos affrontements. Et comme le jeu est jouable jusqu'à 4, la spécialisation c'est bien. Par contre, si vous espérez parcourir la plaine avec vos amis, bah vous allez être un peu déçus. Bon, vous vous souvenez de toute la partie sur l'open world, avec les différentes zones à explorer et sécuriser, les quêtes à accomplir et même l'histoire principale à découvrir ? Bah en coop, tout ça, ça passe à la trappe. Pour faire simple, si vous avez bien la possibilité de jouer avec trois potes supplémentaires, vous serez dès lors limité aux missions d'éradication que vous récupérez au comptoir du village. Une fois la mission acceptée, la sortie du village vous transportera automatiquement au lieu où se trouve le Oni à abattre, lieu qui reprendra une zone d'open world transformée pour l'occasion en une sorte de mini-arène dont vous pourrez sortir. Et honnêtement, c'est un petit peu frustrant. Alors ok, on a bien conscience que les affrontements contre les Oni sont au cœur de l'expérience. Au même titre que le farming de ces mêmes monstres pour obtenir des matériaux permettant de forger des armes de plus en plus balèzes afin d'affronter des monstres encore plus costauds. C'est dans l'ADN même du jeu de chasse et loin de nous l'idée de remettre en cause la proposition centrale de ce type de jeu. Non, le truc qui nous frustre, c'est surtout qu'avec Tokiden 2, Omega Force s'est quand même cassé le cul à pondre une campagne solo d'une bonne vingtaine d'heures soit une durée de vie franchement honnête et qui permet en plus aux néophytes de se familiariser en douceur avec ce style de jeu. La campagne se déroule en plus dans un open world spécialement créé pour l'occasion divisant en zones ayant leur propre identité visuelle. Il y a des PNJ, des quêtes, une bonne galerie de personnages, de l'exploration, de la récolte, des renardats saufés trop mignons et bien entendu, un bon paquet de Oni à bastonner. Bref, il y avait tous les éléments pour avoir une expérience coop très agréable et bah non, en coop vous aurez seulement accès aux arrêts. Le pire, c'est que durant la campagne solo, à l'exception de quelques passages anecdotiques, vous serez systématiquement accompagné par au moins un personnage contrôlé par l'IA, que ce soit durant les combats ou l'exploration. Du coup, on ne comprend pas pourquoi la campagne n'est pas entièrement jouable en coop. Ouais, ce choix d'Omega Force est réellement frustrant. Heureusement, en coop, il n'y a aucune restriction sur la partie combat et comme tout bon jeu de chasse qui se respecte, Tokiden 2 brille réellement quand vous y jouez à plusieurs. On le rappelle, chacun dispose de ses propres forces et faiblesses et la constitution d'une équipe complémentaire est primordiale, surtout à haut niveau. Le système de Miitama apporte une touche de stratégie plus que bienvenue à un joueur pouvant dès lors se spécialiser dans la découpe de monstres, tandis qu'un autre pourra purifier plus rapidement les membres amputés, soutenu par un joueur pouvant effectuer des soins de zone, le dernier servant de tank avec ses compétences attirant l'attention du Oni. Les combats en eux-mêmes deviendront dès lors plus intéressants et palpitants. Les joueurs devront se coordonner pour attaquer une ou plusieurs parties d'un Oni afin de maximiser les dégâts et profiter au mieux des attaques destroyer main du démon de chacun. Une bonne team sera dès lors tout à fait capable d'abattre un Oni en attendant record, sans lui laisser un instant de répit, ce qui est d'ailleurs hyper gratifiant quand ça se passe bien. Maintenant que vous savez tout ça, vous voulez probablement savoir si on vous recommande le jeu. Et la réponse est ouais, mais à condition de savoir dans quoi vous vous embarquez. Dans la catégorie jeu de chasse, c'est à notre sens le jeu le plus accessible pour ceux qui souhaitent s'initier au genre. Il est suffisamment permissif pour pas vous faire rooster dès le premier affrontement, ce qui permet d'avoir une grosse marge d'erreur au début. Au Megaforce oblige, la prise en main est quasi immédiate, et la nervosité des combats contre ses ennemis gigantesques permet à Tokiden 2 de se démarquer largement de Monster Hunter, dont le rythme de combat est relativement plus bosaï. La maîtrise des différentes armes et les mitama assurent des dizaines d'heures de jeu en perspective. Maintenant Tokiden 2, c'est avant tout un titre où le green fait partie intégrante de l'expérience de jeu. Et il ne faut clairement pas être allergique à une certaine forme de répétitivité si vous voulez en profiter pleinement. Si la campagne solo était jouable en coop, on aurait certainement invité un public plus large à s'y essayer. Mais en l'état, on le recommandera avant tout aux joueurs avertis qui n'ont pas peur des mécaniques de farm que l'on retrouve notamment dans les MMORPG coréens. Et pour être totalement transparent avec vous, sachez que le jeu m'a beaucoup plu, mais n'a pas trouvé grâce aux yeux de ma douce et chante. Voilà, cet épisode est terminé, merci à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, vous connaissez la recette, d'abord le petit pouce bleu, ensuite le partage, et bien sûr le petit commentaire qui va bien. D'ailleurs, ne bougez pas parce qu'on a plein de trucs à vous dire pour cet été. En ce moment, on est en train de passer le deuxième été depuis qu'on a lancé Osmosis. Et après un peu plus d'un an à vous offrir des vidéos dans lesquelles on a mis beaucoup de temps et d'amour, on a longuement réfléchi avant de prendre la décision suivante. Osmosis, c'est fini. Pour cet été. Ouais, on a décidé de prendre une petite pause pour cet été, histoire de se ressourcer et de se préparer convenablement au prochain récap prévu pour septembre. Bon après, vu qu'on aime un petit peu trop beaucoup faire des vidéos, il y a quand même des chances qu'un osmini se pop dans vos notifications dans les prochaines semaines, si on n'a pas fondu entre temps à cause de la canicule. Alors on vous en dira plus sur le blog Osmosis dans les jours qui viennent, mais sachez qu'on a prévu de participer à quelques événements dans les mois qui approchent, notamment les fameuses historiques de Montbazon les 22 et 23 juillet, où il y aura à peu près toute la planète YouTube de France. Donc n'hésitez pas à passer nous faire un coucou. Évidemment, on voulait remercier nos tipeurs qui sont assez ouf dans leur tête, mais vraiment ça nous fait énormément plaisir, je crois que vous imaginez même pas. Donc merci les gens !